Bonjour, la procrastination est sans doute l'un des pires mots de notre civilisation. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. Nous sommes tentés par tellement d'opportunités qu'il nous est de plus en plus difficile de travailler dans la continuité. L'un de mes plus gros défauts est de passer une semaine complète à peaufiner mon nouveau planning, d'en être vraiment fier à la fin de la semaine et de ne jamais l'appliquer. Comme j'avais cette fâcheuse habitude de toujours trouver quelque chose de mieux à faire que suivre ce que j'avais pourtant moi-même décidé, j'ai mis au point une liste de trois actions toutes simples qui m'évitent de remettre au lendemain ce que j'aurais déjà dû faire la veille. La toute première action est de préparer ma table de travail pour que le lendemain matin, j'ai sous la main ce qui me permet de me mettre au travail aussitôt, sans que j'ai besoin de faire l'effort de sortir mes affaires. La deuxième action est de ne pas commencer avant le déclenchement de l'alarme que j'ai programmé sur mon smartphone. Et la troisième action, c'est de me forcer à faire ce que j'ai prévu pendant au moins deux minutes. Si je m'aperçois au bout de deux minutes que ce que je suis en train de faire ne me motive vraiment pas, je m'autorise à ne pas poursuivre. Mais ça arrive très rarement, car dans plus de 90% des cas, le plus dur a été demi-mètre. Comme la boule de neige qu'il faut façonner. Dès que la boule est bien formée, il me suffit de la pousser pour la faire grandir. Je dois ajouter que, pour éviter de vivre la frustration de ne pas avoir eu le courage de faire tout ce que je devais faire dans la journée, je fais en sorte de prévoir une action prioritaire essentielle dans ma journée. Et c'est ce que je fais dès le matin. Tant que ce n'est pas fait, je ne passe pas à autre chose, sauf pour marquer une pause. Et si je ne fais que ça aujourd'hui, je serai heureux de l'avoir fait. A très vite, et d'ici là, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada